Musique Bonjour et donc nous sommes toujours avec notre album Portfolio Garden et nous sommes arrivés à la partie centrale. Donc ici c'est la vidéo numéro 4. Donc pour la partie centrale, elle est constituée comme ceci. Donc vous avez un grand tag ici. Voilà, un grand tag qui vient se glisser dans une pochette, une grande pochette qui vient ici prendre toute la longueur. Donc vous avez ici un grand tag. On pourrait y mettre une grande photo ou plusieurs photos d'un côté comme de l'autre. Ensuite on a un deuxième tag dans le même Move. Celui-ci est plus bas. Donc ici moi, celui que je refais avec vous est un peu différent. Donc on va avoir ces deux choses ici. Par contre, ici on va avoir une partie, au lieu d'être coupée comme ça, elle va être plus droite. Parce que ici, je vais venir y mettre cette décoration-là, cette carte ici. Donc au lieu de descendre, je vais faire plus droit. Et après vous verrez la suite. Ici, je ne vais pas refaire le tuto de cette carte. Vous pouvez aller voir dans mes vidéos YouTube, sur ma chaîne YouTube. Vous trouverez le tuto pour réaliser cette carte. Donc je l'avais déjà faite il y a un petit moment. Puis j'ai décidé de la placer là. Puisque le thème se mettre au vert et tout tombe bien. Les couleurs sont pas mal non plus avec mon album. Donc je vais l'utiliser. Donc vous allez pouvoir la trouver dans mes vidéos. Sous le nom de carte escalier facile et sympa. Donc voilà, vous pouvez faire la carte si vous voulez faire comme moi. Et puis je vous expliquerai après où on va la mettre. Mais bon, pour le moment, on ne va pas s'occuper des deux parties. On va s'occuper ici des pochettes et des tags. Donc je vais retirer celui-ci. Et puis je vais vous montrer pour les tags. Alors, pour la pochette, la pochette du fond. Donc maintenant, je vais changer mes couleurs. J'ai du blanc pour les pages. J'avais du bleu un peu turquoise, etc. Donc maintenant, pour faire mes pochettes, je vais utiliser ce bleu là. Qui est un bleu un peu canard. En fait, c'est le bleu. Ça doit être le pan-pan-pan. Le stoppin-up, je pense que c'est lui. Et pour donner un peu de couleur pour changer pour le milieu. Pour que ce soit un peu moins blanc. Alors, vous allez prendre un A4. Puis vous allez le couper comme ceci. 28,5 sur 19,5. Puis vous allez plier à 1 cm sur trois côtés. Donc, sur ce côté-là, en le bas et sur la gauche, vous faites un pli d'un centimètre. Puisque c'est une énorme pochette. C'est une grande, grande pochette. On ne va pas faire de petite encoche sur celui-ci en haut. Donc, 28,5 sur 19,5. Plier à 1 cm sur trois côtés. Donc, on va marquer nos plis. Vous allez voir, on ne va pas coller pour le moment. Puisqu'il va y avoir les rabats qui vont venir se placer en dessous. Donc, on ne plie pas pour le moment. Ici, on fait comme tout à l'heure quand on fait les pochettes. On vient couper ici les coins. Donc, on coupe ici et ici. Et votre languette ici du haut, vous coupez comme ça en biais. Comme ça, quand c'est plié, le papier ne gêne pas pour passer ici le tag. Donc, elle, elle va venir se coller carrément ici, donc vers le bas de l'album. Voilà, en alignement avec le bloc de gauche et de droite. Donc, il va y rester ici. On va voir un petit peu le haut. Et c'est ici qu'on va pouvoir glisser le tag. Donc, ça, c'est pour la première pochette. La deuxième pochette. Donc, je vais prendre un papier d'un autre vert qui va ressembler à ce vert ici. Donc, vous allez prendre un papier de 28,5 sur 17,5 que vous allez plier également à un centimètre sur trois côtés puisque c'est également une pochette. Donc, le matage, on verra après. Donc, vous pliez ici, ici et ici. 28,5 sur 17,5. Donc, on marque les plis. Et on fait, comme tout de suite, on vient ici couper un peu les coins. Puis, sur le haut, on vient biaiser la languette. Là, on va se retrouver comme ceci. Il va venir au-dessus, comme ceci. Donc, on va faire quand même une découpe ici. Enfin, juste là. Vous allez voir pourquoi. Ici, comme ça, sur le côté. Comme ça, moi, je vais venir mettre ma carte ici. Ma carte va faire un peu une décoration. Alors, vous allez, à partir sur ce deuxième pochette, à partir du haut, compter 6 centimètres. Puis, vous allez marquer, faire une marque au crayon de papier. Bon, j'en ai fait deux pour faire droit. 6 centimètres. Et ici, vous allez compter 11 centimètres et demi. Et vous allez faire pareil. Et vous tirez des traits. Vous allez vous trouver avec un rectangle. Ensuite, vous allez couper ici, celui-là. Pas celui-là. Donc, je vais me placer dans le coup de papier. Donc, je viens placer mon trait que j'ai fait au crayon de papier juste sur la tranche où la lame va couper. Et j'arrête bien au niveau de mon trait horizontal que j'ai fait également au crayon de papier. Donc, en fait, j'ai coupé ici. Ensuite, je tourne mon papier. Je viens placer également mon trait qui était horizontal. Je viens le placer juste au milieu pour pouvoir plier cette fois. Et je vais plier jusqu'au trait vertical avec l'outil qui plie. Ensuite, je vais gommer mes traits de crayon. et mes marques. Je fais du chiffonnage. Ça ne va pas. Voilà. Hop. C'est fini. Voilà. Je suis venue tout gommer. Donc, ici, vous prenez ça vous fait comme une languette que vous allez pouvoir ici plier pour qu'elle se rabatte ici sur le devant. J'ai fait comme ceci. Donc, du coup, ça fait que si on la plie ici on va couper ici pour que ça, ça reste et on va couper ici le pli de 1 cm. Donc, vous avez le pli de fait comme ça et vous allez couper la languette le long de votre petit rectangle ici du haut. Donc, ça fasse comme ça. Et ici, ça, je vous rappelle que ça, ça va être collé. Donc, ça va donner ça. Ici, vous allez prendre une perforatrice de coin et vous allez arrondir ici l'angle ici du coin. Et on va faire la même chose avec le coin ici et le coin ici. Voilà. Donc, on a arrondi ici notre petit rabat. Donc, j'enlève ceci et ça, donc, ça viendra ici comme ça. Donc, en décoration, je vais avoir ma carte qui va venir se loger là. Donc, je vous rappelle que vous pouvez aller voir le tuto. Voilà. Donc, tuto carte escalier facile et sympa sur YouTube sur ma chaîne et après, le reste, je vous explique. Après, moi, je vais préparer mes papiers. Donc, ensuite, vous allez prendre un autre papier pour refaire un volet. Donc, là, moi, j'ai repris du blanc de 14,5 sur 21 14,5 sur 14,5 sur 21 que vous avez vous allez plier sur les 21 à 1 et 1,5 voilà à 1 et 1,5 donc 14,5 sur 21 je vais peut-être le poser comme ça ça, c'est l'endroit 14,5 sur 21 plié sur les 21 à 1 et 1,5 donc ça, c'est le volet ici de gauche ensuite le même papier que vous allez donc de 24 sur 14,5 cette fois-ci 24 sur 14,5 que vous allez plier sur les 24 ici à 1 et à 2 vous marquez vos plis alors maintenant pour le montage on va retirer les deux ici pochettes on va venir mettre directement ici la colle sur la languette d'un centimètre donc à partir du volet de gauche on vient mettre ici de la colle sur le volet le petit rabat là d'un centimètre et on vient donc le coller ici juste au ras comme ceci au ras de votre papier déco en fait donc vous avez l'aisance de 1,5 centimètre qui reste ça c'est normal c'est pour pouvoir mettre des photos et vous venez vous aligner également comme vous avez fait ici moi j'utilise la bordure ici de ma couverture pour que ce soit bien partout j'ouvre mon volet voilà comme ceci ensuite je vais prendre celui de droite celui de 24 cm celui qui est un peu plus long 24 cm sur 14,5 et pareil donc là j'ai deux languettes de 1 cm je mets de la colle sur la première languette la languette qui donne le plus à droite et je viens comme ceci ma colle est là en dessous et je viens le placer donc en face ici bien au bord également de mon papier design bien droit voilà comme ça les volets sont posés donc celui de gauche sera en premier celui de droite en deuxième j'ouvre tout je prends ma première pochette celle du fin la plus haute je vais venir mettre de la colle donc sur mes trois volets donc je viens bien la poser d'abord sur le bas donc je replie mes volets les trois volets j'essaie de les replier comme ça en même temps et je viens positionner mon papier attention vous ne recouvrez pas l'aisance des 0,5 cm ça vous le laissez ici sur le papier de votre rabat blanc ça vous le laissez et moi j'arrive ici j'arrive au ras donc ça va pas bon écoutez je me suis encore trompée ouais ça va pas ça donc bah je vais venir le mettre droit voilà c'est pas bon mes quelques-unes sont faux faute donc je viens quand même l'aligner correctement à gauche et à droite maintenant je vais me mettre de la colle partout voilà pour être partout pareil je fais pas attention à mes volets je viens carrément le mettre dessus c'est pas grave tout ça on va s'arranger autrement non j'ai plus de colle sur mes volets ils sont tous la colle elle est sur mes doigts voilà donc je m'occupe pas des volets du coup parce que je m'étais pas bien calée donc je vais venir ici plier ça va tout faire passer ça va pas coller ça va pas coller forcément j'ai tout sur les doigts là je vais recoller comme il faut donc je vais replier mon papier et je vais prendre voilà pour bien marquer mon pli puis de l'autre côté oh ça colle au ça colle au bonbon donc du coup je barre mon pli comme ça voilà ça fait comme ça alors je pense qu'il faut qu'on essaye de se refaire alors ici j'ai un petit soufflet d'aisance ok mais ici je suis au ras donc j'ai bien envie de me refaire un pli alors ça va peut-être aller si j'ai pas grand chose c'est une petite alarme pour quand je travaille quand je m'endors pour ne pas oublier de me réveiller bon bref petit aparté voilà comme ça bon on va laisser comme ça donc ici finalement bon j'ai pu souffler d'aisance sur mes deux trucs mais bon ça devrait peut-être aller et je suis venue donc plutôt centrer ma pochette parce que du coup avec mes calculs la pochette je sais pas ce que j'ai foutu la pochette c'était décalé bon vous êtes peut-être plus maligne que moi je sais pas voilà ensuite on va venir placer l'autre donc l'autre elle va venir comme ça au-dessus donc on vient mettre la colle et on vient le coller ici et le long de l'autre on vient de l'autre de l'autre de l'autre C'est parti. C'est parti. Je vais prendre la règle ici au bord, comme ceci, ça fait à peu près un centimètre, comme ça. Et je vais prendre ce genre d'outil là et je vais venir marquer ma feuille. Voilà, pour qu'elle se plie ici exactement. Voilà, comme ça, maintenant, j'ai mon fameux soufflet qui, du coup, s'était retrouvé sans être mis. Voilà, ici, jusqu'à beau fleuré. Donc, celle-ci sera en dessous et celle-ci sera au-dessus. Voilà, on a réparé l'erreur de tout à l'heure. Alors, on en est arrivé là. Donc, on va mater les volets. Donc, vous prenez pour ce, deux papiers à motifs. Un de 18 sur 14 pour le plus petit volet. Et un de 20 et demi sur 14 pour le plus grand volet. Bon, moi ici, avec mon papier et mes bordures, mais bon, il restera un petit peu plus de blanc, c'est pas bien grave. Donc, 18 sur 14 et 20 et demi sur 14 que l'on vient coller. Donc, aussi bien à l'extérieur que à l'intérieur. Ici, c'est l'extérieur du volet gauche. Et l'extérieur du volet droit. 18 fois, 21 fois 14 pour celui-là. Voilà, maintenant, on va faire l'intérieur, donc avec des papiers de la même dimension. Donc, cette fois-ci, j'ai pris des petites fleurs roses. Donc, toujours 20 et demi sur 14. Et ici, 18 sur 14. Moi, ici, avant de coller, de mater mon papier, je vais venir mettre ici au bord une petite dentelle collante, autocollante. Parce qu'avec ma colle de tout à l'heure, ce n'est pas très joli. Donc, je vais venir mettre une dentelle autocollante ici. Juste au bord. Après, la colle, de toute façon, il y a eu de la colle qui s'est répandue et on va vous faire tout ce qu'on veut. Après, ça reste, ça colle, ça nous agace. Je préfère mettre une dentelle. Voilà, comme ceci. Ça n'empêche pas de se plier et au moins, ça reste propre. Et du coup, je vais faire la même chose de l'autre côté pour faire le pendant. Bon, de l'autre côté, il n'y avait pas eu besoin parce qu'il n'y a pas eu de gâchage de colle. Mais je vais quand même le mettre parce que ça fait de chaque côté. Bon, voilà, c'est ça en scrap. Des fois, on est obligé de ne pas cacher la misère. Je dirais plutôt de camoufler les bêtises. C'est mieux. Voilà. Donc, ici, j'enlève la protection. Voilà. Donc, je viens mater mon papier ici, comme ceci, à l'intérieur. Donc, pas mon papier, mon volet, mon volet, des rabats qu'on a fait. Donc, ici, ce n'est pas une tâche. C'est dans le papier. Des fois que. Donc, après, je vais vous parler des grands tags. Alors, pour les grands tags qu'on va venir glisser dans nos pochettes. Au lieu de prendre du papier cartonné, j'ai pris des petites cartonnettes. Vous savez, comme celles qu'on a des fois en recevant des trucs de scrap pour protéger. On est des fois protégé par des petites cartonnettes qui ne sont pas épaisses. Donc, pas trop épaisses. Mais des petites cartonnettes de protection. Moi, j'ai pris ça la dernière fois parce que je voulais que ça reste vraiment bien tenu. J'avais peur qu'après, avec la compression des pochettes, etc., que si je prenais un carton normal, j'avais peur que ça allait gondoler après. Et, en effet, moi, ça n'a jamais gondolé, du coup. Donc, voilà, ça donne ceci. Et l'intérieur. Donc, je parlais pour rentrer ici. Donc, je vais vous donner la dimension des tags. Donc, vous prenez de la petite cartonnette fine. Un peu comme celle-ci. Bon, celle-ci encore, elle est très, très fine. Mais vous prenez une petite cartonnette de peut-être un millimètre que vous pouvez avoir, une petite cartonnette grise. Ou alors, vous pouvez prendre également un calendrier. Là, les petits calendriers, pas trop épais. Pas ceux qui sont trop épais. Les petits calendriers que vous allez recouvrir. De toute façon, on va mettre un petit peu de papier design. J'ai perdu. Ah, j'ai perdu mon bouche. Voilà. Donc, je vais vous donner les dimensions. Donc, votre grand tag. On ne va pas les faire trop, trop larges parce qu'il faut que ça puisse passer et glisser correctement. On va les faire de... On peut aller jusqu'à 23 quand même. 23 23 sur... Donc, ici, il faudrait qu'il dépasse un petit peu pour le bien. 23 sur... Sur 18,5. Pour le plus grand. 23 sur 18,5. Je vais me le noter là. Pour celui-là. 23, 18,5. Et pour celui-là. Donc, toujours 23. Ça, ça ne change pas. Et la hauteur, pareil. Il va dépasser un peu là. 16,5. Voilà. Au lieu que ce soit 17,5. Ce sera 23 fois 16,5. Donc, vous faites... Prenez deux morceaux de carton. Une cartonnette. Une de 23 sur 18,5. Et l'autre de 23 sur 16,5. Moi, je vais en faire pareil. Je vais faire la même chose. Et je reviens. Donc, ici, vous avez fait vos tag. Donc, vous voyez les feuilles cartonnettes dont je vous parlais. Elles font à peu près 1 millimètre. Donc, des dimensions que je vous ai données précédemment. Ici, vous allez donc préparer vos matages. Donc, pour cela. Sur le petit tag. Il vous faut deux papiers à motif. Sur le petit tag. Deux papiers à motif de 19,5 sur 16,5. Puis, sur le grand. Deux papiers à motif de 19,5 sur 18,5. Sur le grand tag. Donc, je vous montre comment sur le petit. Et après, vous ferez la même chose sur le grand. En changeant, bien sûr, la dimension des papiers. Ici, donc, j'ai fait de chaque côté. J'ai mis un peu de verre. Et je vais venir coller ici mon matage dans le milieu. Pour laisser un peu de verre de chaque côté. Voilà. Je laisse à peu près la même chose de chaque côté. Et ça nous fait un petit bord vert décoré. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc, je vous montre avec la brossette. Vous prenez. Vous prélevez un peu d'encre. Et vous venez juste en mettre ici. Sur le bord de votre carton. Donc, sur environ 2 cm. Puisque après, il y a le papier qui va venir dessus. Tch. vous pouvez faire également avec un 3d mousse et ici je viens coller donc j'ai ancré les bords en marron enfin en vintage photo comme d'habitude pour ce papier et je viens coller au dessus mon papier voilà donc je répète pour le petit tag ma tâche 19,5-16,5 pour le grand tag ma tâche 19,5-18,5 après si vous préférez vous pouvez très bien mettre votre papier jusqu'au bout voilà c'est pour donner un peu de couleur et rappeler un peu le vert comme c'est pour le jardin ensuite vous allez prendre votre crop d'ail vous allez venir faire un trou ici pour pouvoir dans le milieu donc on va le mettre à peu près ici et on a 23 donc ça fait 11,5 vous faites un petit pois et vous faites un trou voilà environ voilà pas vraiment au bord mais pas trop loin non plus je viens mettre mon oeillet donc ici là c'est très bien voilà et ici on va venir mettre une petite ficelle donc roue du raffia comme on veut je vais mettre de la petite ficelle blanche comme ça là moi je vais mettre carrément la petite ficelle voilà on la passe comme ça et comme ça et ensuite on vient recouper donc je vais faire un petit nœud par sécurité voilà et je viens recouper voilà donc ici celui-ci c'est le petit tag donc il passe dans le petit ici dans le petit rabat et on fait la même chose pour le grand rabat donc votre rabat qui est plus grand donc le carton moi je ne sais pas où je l'ai mis mais il est mis quelque part voilà le rabat est plus grand je vous ai donné les dimensions tout à l'heure et on fait la même chose ici sur les côtés et pour la décoration donc voilà j'ai terminé ici mes deux tags celui le plus petit puis le plus grand ici sont en place je les ai tous les deux bâtés et j'ai mis des petites ficelles donc nous allons passer maintenant ici aux décorations ici de devant peaufiner ici et puis l'intérieur et l'extérieur voilà donc ça se fera ce sera l'objet de d'une autre vidéo voilà donc je referme donc on aura une autre vidéo pour terminer ça puis certainement encore une autre vidéo pour la décoration de la couverture à bientôt donc rendez vous sur la vidéo prochaine pour la suite à bientôt